La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien paru ce vendredi, publication des rapports des corps de contrôle. L'OFNEC livre une première commande à Bassirou Dioma Diararfaï. L'OFNEC a rendu public ce jeudi une série de rapports dans lesquels plusieurs personnalités publiques ont été épinglées. À la passette du journal du groupe Homo Consulting, en conseil des ministres ce mercredi, le président de la République a demandé au corps de contrôle de rendre public le rapport établi depuis 2019. Une demande que l'Office National de lutte contre la fraude et la corruption n'a pas mis du temps à satisfaire. L'organe en charge de lutter contre la fraude et la corruption a publié une série de rapports épinglant des directions pour les uns et blanchissent des personnalités pour d'autres. IGE, Cour des comptes, OFNEC, le journal Enquête nous dit tout ce qu'il faut savoir. La Cour des comptes et l'OFNEC sont censés être indépendants et produisent des rapports publics. Les rapports de l'IGE, des outils de gestion mis à la disposition du chef de l'État, les missions de chaque organe, les rapports déjà publiés, les assujettis défient d'ailleurs la loi et l'OFNEC selon l'Info concernant la déclaration de patrimoine. Au 31 décembre 2021, la population totale des assujettis recensés par l'Office était de 1 256, dont 851 considérés comme actifs. Depuis 2014, 39% des personnes recensées n'ont pas fait leurs déclarations. Parmi elles, certaines ont même déjà quitté leurs fonctions. 185 lettres de relance, dont 35 par exploit du CIE, ont été renvoyées des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, mais ont refusé. Pendant ce temps dans Sud Quotidion, gouvernance de fin de règne de Macky Sall, c'est quoi que de dernière minute. Degrés élargissants, le bénéfice des passeports diplomatiques, recrutement massif et antidaté dans les ministères, contrats problématiques de dessalement de l'eau de mer, octroi tendancieux de la concession de chantiers navals chez DakarNav. D'ailleurs, dans Rémi Quotidion, suspension du contrat de concession des chantiers navals de Dakar, le SADNAV applaudit. Le Bureau national du syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals du Sénégal a applaudi la décision du président Diomaï Faï, prise en conseil des ministres de ce mercredi 17 avril 2024. Ils ont jugé cela comme un acte significatif qui cadre parfaitement avec les principes de transparence et de bonne gouvernance. D'ailleurs, sur la reddition des comptes Journée du Dialogue national, Walfou Quotidion nous apprend que Diomaï est sur les pas de Macky. Cependant, entre Sénégal et Mauritanie, les liens consolidés nous apprend le soleil. En visite hier à Nouakchott, le chef de l'État, Bassirou Diomaï Diarrafaï, et son homologue Mohamed Ould, cher El-Gazouani, ont planché sur les grands dossiers qui lient les deux pays. Ahmed Ould, ambassadeur de Mauritanie à Dakar, sur la visite du président Bassirou Diomaï Diarrafaï, il estime que cette visite donnera une impulsion certaine aux relations déjà solides. L'observateur s'intéresse par contre au déguerpissement. Parc Amazout, la cité crie monogène de Kolban rasée. Repères d'agresseurs abritant 300 étrangers, majoritairement des femmes et des mondiants. En sport, dans le journal Rémi Sport, Barça grosse tension à l'entraînement. Après la défaite face au PSG, Zavi a annulé la séance de ce jeudi. Stade de le quotidien du sport, Tottenham, qualification en CI1. Sars et les Spurs se fassent en calendrier dantesque. Dans son lambe, sa pièce est catégorique. Pas besoin de conseils de bala au lac 2 pour battre un mot. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.